Dans sa salle de commande, les yeux rivés sur ses écrans, Lionel Bossier suit la situation minute par minute. Sur cet écran, vous pouvez voir le passage d'un engin de patrouillage. On n'est pas du tout sur un engin de déneigement. C'est un véhicule qui passe avec une caméra thermique et qui mesure en continu la température de la chaussée et son évolution. Sur la trace qui apparaît à l'écran, si on regarde la légende de température, on est sur une chaussée qui est aux alentours de 0,1 degré. On est vraiment à la limite, plus il neige vers là. Une analyse météorologique de l'état de la chaussée pour anticiper au mieux ce nouvel épisode neigeux. Vous voyez ici des petits logos qui représentent les saleuses. Là, elles sont sur le terrain et elles sont en train de terminer le salage en cours, d'accord, avant de rejoindre leur centre routier. Des véhicules qui depuis ce matin n'arrêtent pas et se relaient sans cesse. Toutes les équipes sont mobilisées sur le département et donc tous les porteurs sont préparés, sont activés. Le plan neige est déclenché. Donc là, un porteur vient de rentrer, de circuit, et là, il va recharger pour repartir, faire un deuxième circuit. Des kilos et des kilos de sel à répartir tout au long de son itinéraire. Donc vous avez la tablette d'assistance au salage avec les circuits préprogrammés et là, vous avez la console de salage qui gère la largeur et l'épandage et le dosage de sel à mettre sur le circuit de salage. Une technique bien rôdée. L'Oise est placée en vigilance orange neige verglas, comme une vingtaine d'autres départements du nord de la France. Pour les automobilistes, une crainte. Revivre les bouchons monstres de la semaine dernière et se retrouver bloqués par la neige ou paralysés par le verglas. Comme je n'ai pas de neige, c'est compliqué, mais bon, on va faire avec. On va aller doucement, c'est ça. C'est de la prudence, tout le monde, de la prudence, prudence, plus, plus. Parce que vraiment, même en ville, déjà, rien que devant chez soi, ça patine énormément. Si certains misent sur une attention extrême. D'autres, en revanche, ont pris leurs précautions. Bonjour, je suis bien. Oui, ça va, et toi ? Du coup, j'étais l'autre fois, je t'ai passé pour repasser des pneus arrière. Et là, cette fois-ci, je vais changer les pneus avant. Comme il y a la neige qui arrive avec le froid. Donc j'aimerais bien prendre des 4 saisons. Ces derniers jours, dans ce garage d'Ile-de-France, les clients défilent tous avec la même demande. S'équiper en pneus neige pour pouvoir circuler, malgré les conditions météo-hivernales. Donc voilà, c'est ça que je te disais. C'est les 225 40 à 18, c'est ceux-là. Ok, ça marche. On va vous dire. Ok. C'est une très bonne marque, et ça marche. Ça, c'est les 4 saisons. Et ceux-là, du coup, c'est... Ce conducteur a de la chance. Il est arrivé juste à temps. Car depuis l'annonce des premiers flocons, ce garagiste a été dévalisé. Ça part super vite. Regardez, j'ai toute une rangée qui est vide, et la rangée du Tzot aussi. De base, c'est que les personnes qui partent en direction de l'Allemagne, ou en direction de Clermont-Ferrand, ou en direction... Enfin, les gens qui partent au ski dans la montagne. Mais là, là, je comprends pas. Du jour au lendemain, depuis qu'il y a eu la neige, du jour au lendemain, ça nous a appelé. Ouais, il nous faut des pneus neige. Oui, il nous faut des pneus 4 saisons. Sur la centaine de pneus neige qu'il avait en stock en début de semaine, il ne lui en reste désormais qu'une dizaine. La préfecture d'Ile-de-France a activé le niveau 3 du plan neige-verglas dans le département.